Si on parle de football, football, après je suis pas coach, je suis pas Ancelotti, mais où tu le mets ? En fait tu le mets de nulle part. Salut tout le monde, vous regardez le noyau dur, votre émission 100% football belge, votre émission de passionnés pour des acharnés, c'est la dernière avant l'euro. Et oui, on est très très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va voir un beau sujet, toujours avec Sacha Tavoliri. On est là, comment ça va mon Malik ? Ben ça va, je vais pas le dire tout de suite mais je suis quand même un peu triste aujourd'hui parce que je sais que c'est, au moment où on enregistre l'émission, c'est peut-être la dernière de Nadal, je veux pas savoir le score. Mais là ici c'est peut-être aussi la dernière pour toi en plateau, mais on en reparlera tout à l'heure, on est là d'abord pour passer une bonne émission et parler d'un joueur tout simplement fantastique, même si, bon, on a parfois du mal avec lui. Il défrait la chronique évidemment, Kylian Mbappé, quel personnage absolument incroyable, il est devenu plus qu'un footballeur, c'est quasiment un homme d'état aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, une émission spéciale Kylian Mbappé parce que oui, il y a quelques temps on avait parlé du réel, on avait déjà parlé du chapitre Mbappé, mais là on va aller un peu plus en profondeur avec nos invités du jour qui sont aussi de grands passionnés, de grands acharnés, de ce que j'ai compris aussi, des mecs qui n'ont pas leur langue dans leur poche. C'est les mecs de Ligament Croisé et je commence d'abord avec Younes, salut Younes, Younes, pardon, Younes, Abdel et Younes, salut Younes. C'est bon, je suis très content de vous rejoindre, surtout pour un dossier épineux comme celui de Mbappé, non, non, clairement on n'a pas la langue dans notre poche et de toute façon vous allez pouvoir le constater. Oui, surtout j'ai bien compris que c'était ton chouchou Kylian Mbappé. Clairement, mais attends, déjà là, ta présentation, joueur fantastique, j'étais déjà, tu vois. Je voulais déjà intervenir, je me suis dit non, on va être mort. C'est un peu pour calmer la communauté déjà parce qu'ils vont déjà arriver dès les premières minutes, ouais, les haters anti-Mbappé, donc non, on va dire joueur qui a le mérite, voilà, qui a des qualités, après on va développer les choses. Donc Younes et Abdel de Ligament Croisé, salut Abdel. J'espère que vous allez bien, merci pour l'invitation en tout cas pour aujourd'hui. Et comme a dit Younes, le sujet Mbappé, on va en parler pendant des mois et des mois. Là, on sait que dans quelques jours, normalement, il va annoncer quelque chose de très gros, soi-disant, mais bon. Voilà qu'on m'en dira plus tout à l'heure. C'est ça, on a compris qu'ils sont au taquet. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça qui est chouette aussi parce qu'on n'a pas besoin d'avoir les mêmes avis. C'est le charme du noyau dur, c'est d'avoir différents avis, de passionner pour ne pas toujours avoir la même chose. Vous avez l'habitude, peut-être, en regardant la télé, je ne sais pas, ou en écoutant la radio, toujours les mêmes avis, positifs. Mais là ici, on est là simplement pour donner des ressentis, ce qu'on pense sur ce joueur aujourd'hui. Et je le rappelle, le noyau dur, c'est sur toutes les plateformes, c'est sur toutes les plateformes de stream, en podcast, etc. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez-nous, likez un petit pouce, un petit commentaire pour savoir comment vous appréciez l'émission. Ou simplement, s'il y a des petites remarques, n'hésitez pas. Et surtout, participez au débat, parce que c'est une belle émission ce soir, la spéciale qu'il a Mbappé. On commence tout de suite avec le chapitre PSG. PSG, messieurs, ben oui, la fin de l'histoire entre Mbappé et le PSG. On commence tout de suite, Mbappé a-t-il marqué l'histoire du PSG ? Et avant de vous donner la parole, peut-être je te lance là-dessus, Abdel. Le bilan de Mbappé au PSG, bon, je vais essayer d'aller vite. C'est 7 Ligue 1, 4 Coupes de France, 1 Coupe de la Ligue, 3 Trophées des Champions, 308 matchs, 256 buts, 5 Trophées du meilleur joueur de Ligue 1, 6 fois meilleur buteur de Ligue 1. On peut dire quand même que c'est vraiment pas mal. Au niveau stat, ouais. Mais donc, est-ce que pour toi, est-ce qu'il a marqué l'histoire du PSG ? Moi, je pense qu'il a marqué l'histoire du PSG. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Il est 6 fois meilleur buteur en 7 saisons, je pense, ou en 8. Donc, clairement, c'est lui qui marque le plus de buts. Marqué l'histoire du PSG. Ici, j'avais 6 fois, mais voilà. Il l'a fait, mais le PSG est un petit club. Donc, marqué l'histoire d'un petit club. Ah ouais, carrément. Avec son... Parce que c'est d'accord avec ça. PSG, un petit club, on parle de France, du championnat français. Définissons, définissons, petit club. Pour moi, il est clairement trop gros. Il est devenu trop gros pour le club. Ah ok, ça c'est une autre... Voilà, déjà, c'est pour ça qu'en fait, il faut prendre les stats. Je pense qu'avant l'Olympique de Marseille en 93, il y a quand même le Paris Saint-Germain qui gagne une Coupe d'Europe. Il la gagne 3 ans après. C'est un des derniers, quand même. Il l'a gagné après. D'accord, mais c'est quand même un des derniers clubs en France qui a gagné une Coupe d'Europe. Donc, dire que c'est un petit club, c'est quand même un peu exagéré. C'est un petit club parce qu'ils l'ont gagné en 96 sur le coup Franden Gauthier, 1-0 contre le Rapide de Vienne, si je me souviens bien. Là, il veut dire que c'est un spécialiste. Non, mais c'est pour dire que pour moi, c'est un petit club comparé à de très grands clubs. Parce que lui, maintenant, c'est un joueur, on va dire, top mondial. Il y en a même qui disent que c'est le meilleur joueur du monde. Mais pour moi, il est devenu plus gros que le club. Après, le club, on sait qu'il a été très mal géré durant toutes ces années au niveau de ses stars Neymar, Messi, Zlatan, etc. Mais pour moi, Mbappé, il a marqué l'histoire du club. Mais en soi, c'est pas... Moi, je pense que c'est pas à l'échelle planétaire. Voilà, ouais, c'est pas extraordinaire pour moi. Le fait de dire j'ai marqué l'histoire du club, sur quel biais narratif te poses-tu ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est ton idée pour dire je marque l'histoire de quelque chose ? Si tu parles du biais émotionnel, il y a des gens comme Paoleta, comme Cavani, comme Zlatan Ibrahimovic, comme Suzic, qui est vraiment une légende au Paris Saint-Germain. Des gens qui ont bien plus marqué et qui sont considérés comme des légendes. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement ce que tu fais sur le terrain, mais ce que tu donnes aux gens qui te rendent légendaire. Oui, il y a eu beaucoup de micro-trottoirs à la sortie de, par exemple, le dernier match, etc. ou après le dernier match de Champions League. On disait cette question-là. Et en fait, c'est marrant de voir à quel point il y en a qui disaient oui, parce que strictement les stats, voilà, c'est le meilleur buteur, ou parce que juste, il l'adore. Et il y en a qui disaient, mais au niveau de l'affect, il n'a pas réellement créé quelque chose. Il y a eu tout plein d'histoires, déjà, des petits scandales où il a, selon moi, pas du tout respecté le club en tant qu'institution, pas du tout respecté, même ses coéquipiers. Mais comment tu vises quelqu'un qui, qui, quelque part, va marquer l'histoire d'un club qui gagne tout le temps, qui est attendu comme gagnant et qui est légitimement supérieur au niveau financier, au niveau des joueurs, des clubs, etc. à tous les adversaires de ta saison. Et quand on regarde les trophées majeurs, évidemment, que tu as cités, c'est que l'échelon national, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui marquer ? Ça, c'est une super remarque, parce que moi, je trouve, justement, que les stats de Mbappé, il faut les pondérer. Pourquoi ? Parce qu'il est avec le Paris Saint-Germain, et comme tu as dit, il est tellement supérieur, en fait, même moi, tu me mets en pointe du Paris Saint-Germain, il y a moyen que je finisse mes buts. Je crois que tu mets deux buts. Tu mets deux buts sur la saison. Au moins, au moins. T'en sens toujours un peu l'avocat du diable. Mbappé n'est pas connu comme un attaquant de pointe, comme Elie, être le meilleur buteur. Voilà, il faut quand même respecter ça. Moi, je pense que là, je te rejoins, et je te redonne la parole. C'est que c'est vrai, et même pour rejoindre les propos de Sacha, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait quelque chose qui avait été affiché sur les réseaux sociaux récemment, où on montrait les Cavani. Je ne sais plus si c'était Ibrahimovic, mais je crois que c'était Cavani ou Verratti qui, à la fin, leur dernier match pleurait pour le PSG. Et en fait, Mbappé, son dernier match, il regardait la tribune en souriant, et il faisait un lien avec le documentaire qu'il est en train de préparer en mode « Mais tout est codé, tout est préparé. » Il n'y a même pas de petit côté émotionnel dont tu parlais. C'est vrai que, sur ce coup-là, on peut peut-être rejoindre « Est-ce qu'il est vraiment une légende par rapport à ça ? » Il peut se dire clairement. Pour revenir à la toute première question initiale, il a marqué, mais il n'a pas marqué comme on le dirait pour d'autres. Par exemple, Aubameyang au Barça. Il est venu, je crois, il a fait une saison ou deux saisons ? Une demi-saison. Une demi-saison. Non, une saison et quelque chose. Non, il a fait une demi, je crois. Il a fait six mois. Avec n'importe quel club, il revient jouer même contre le Barça, mais ça va scander son nom. Parce qu'en fait, il n'a rien fait de notable. Tu vois, ils ont gagné une Liga. Il n'a rien fait de notable, mais il a réussi à créer un lien émotionnel avec les supporters, avec le club, qui fait qu'en quelque sorte, il n'a pas marqué l'histoire du Barça, mais il a créé en un an avec le Barça, qui est un club immense, ce que Mbappé n'a pas réussi à créer avec les supporters, selon moi, du lieu de Paris en sept ans. Je suis d'accord. C'est un joueur qui, dans l'ensemble, je trouve qu'il manque de spontanéité, il manque d'émotion. On voit que c'est un peu un robot, comme si tout était calculé avec sa mère et son père, etc. Et on dirait qu'il a été programmé, en fait, le gars, depuis ses 17 ans, depuis Monaco, quand il pète à Monaco, son choix de carrière d'aller au PSG, alors qu'on savait qu'il allait finir au Réal. On le savait déjà quand il signe au PSG. On savait qu'il allait aller au Réal. On ne savait pas quand, mais on savait qu'il allait y aller. C'est comme si c'était un plan. Le plan n'est pas forcément discutat parce que c'est vrai qu'il n'aurait pu direct partir au Réal. Moi, ce qui me dérange chez Mbappé, véritablement, c'est tout ce qui entoure Kylian Mbappé. C'est la surpuissance autour des gens qui sont avec Kylian Mbappé et c'est ce qu'il doit représenter. On a l'impression qu'il n'est même plus lui-même. C'est-à-dire que quand on revient aux interviews qu'il a données, notamment à France 2, il dit « Moi, mon rêve, c'est de faire un brunch à 11h avec… » Déjà, premièrement, c'est devenu un bobo. Ce n'est plus un mec de cité parce que… Je ne sais pas si ça va être… Il ne faut pas lancer le sujet, le bobo. Non, non, il n'a jamais été. Je sais ce qu'il y a un moment parce que je suis en train de venir aussi. Il n'a comme beaucoup de joueurs de foot. Il est venu, ils disent qu'il vient de Bondy mais le gars, il était à l'âge de 12 ans dans une académie et il n'a jamais été ni street ni rien du tout. Mais ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Moi, ce que je voulais aller, c'était sur le sujet bien plus que son papa d'ailleurs, diligente complètement la carrière de son enfant parce qu'elle a une proximité qui est toute particulière. Et quand elle dit si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris. Je veux dire, quand tu fais ça en face d'une télévision française alors que tu es au Paris Saint-Germain et que tu sais les répercussions que ça va avoir, les liens qui vont être faits notamment liés aux dirigeants du Paris Saint-Germain et toi et tout le teint-à-marre que ça fait, sachant aussi que tu as demandé à avoir un directeur de la communication sportive quand tu as re-signé au Paris Saint-Germain, quand tu as donné toutes les clés, que tu as voulu Luis Campos, que tu as eu Luis Campos, que tu as eu tout ce que tu voulais au final et qu'aujourd'hui tu réussis et tu donnes ça, je suis désolé, c'est un échec immense. C'est ce que tu viens de dire. J'espère que Rudy... On vient de me dire à l'oreillette qu'apparemment on a déjà dit trop de fois Kylian Mbappé donc on va se faire couper par YouTube parce que vu que c'est une marque déposée, c'est ça. Ne disons plus qu'on va l'appeler Mboutou. Kiki de Bondi. Kiki, excuse-moi. Non mais ce que je voulais... Par rapport à ce que vient de dire Sacha, il a tout énuméré et j'espère que Rudy tu vois bien ce qui vient d'être dit par rapport justement à tout le narratif par rapport à Mbappé, par rapport à sa maman et le fait qu'il soit devenu une caricature de lui-même en gros. Mais je pense que tu as raison et je pense que ce qui est bien pour lui quand il va aller au Real Madrid je ne pense pas qu'il pourra autant le faire vu l'institution que c'est, vu l'équipe qu'il y a déjà en place, etc. On leur parlera dans le prochain chapitre mais effectivement... Il y a aussi un truc qui est important parce que là on est vraiment sur le volet sportif et Paris Saint-Germain c'est qu'il n'a jamais su quelque part s'accommoder à 100% avec ses partenaires. Il a été bon mais pour marquer l'histoire d'un club il faut savoir l'être avec les autres. Il faut savoir créer ce qu'on appelle une osmose. Tu ne joues pas tout seul, tu crées une animation de jeu, tu as des gens autour de toi, jamais une seule fois il y a eu un trio qui a fonctionné Il était jaloux de Neymar et de Messi, tout ça. Quand on voit les insultes qu'il a proférées à Neymar quand il était sur le banc... Il ne me fait pas la passe ce clochard. C'est ça, exactement. Tu parles de Neymar en disant ça mais il y a des autres. Il y a la fois où il a arrêté de courir, ça c'est la seule fois où j'ai vu... Quand il a fait ça, il a fait ça. Je veux faire ça dans le football professionnel. Vitinha mène une contre-attaque, il décide de faire la passe à droite, je crois que c'était à Hakimi, au lieu de faire la passe à gauche, le gars s'arrête de courir. Il s'arrête de courir, il fait. Moi je suis inquiet sur son développement, tu sais. J'ai vraiment beaucoup d'inquiétudes parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est un joueur que j'apprécie et qu'il m'a fait rêver depuis qu'il est à Monaco. Il faut vraiment savoir que c'est quelqu'un qui pour moi m'a vraiment impressionné parce que je l'ai vu au stade. Je me rappelle très bien Paris Saint-Germain-Lyon, saison 2017-2018. Neymar est à ses côtés. Neymar évidemment... Monstrueux. Il n'y a même pas à dire en fait. Neymar, ses ballons d'or à ce moment-là. Niveau du niveau. Mais Mbappé, sa vitesse d'exécution, le côté frêle qu'il a, la vitesse, la manière dont aussi il arrive à éliminer saison. Il n'a plus ça. C'est devenu un mec qui va à la salle, qui est costaud, qui met des têtes. Il est en train de devenir premier néguisable. Mais il va en Liga. Il va en Liga. C'est pas ça qu'on lui demande. Le truc avec les joueurs de ce type-là, c'est quand ils arrivent à 25 ans et qu'ils commencent à perdre. Et là, j'ai envie de faire un parallèle à Cristiano Ronaldo. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la seule fois où on peut le comparer à Cristiano Ronaldo. C'est que des joueurs qui sont très explosifs comme ça, qui ont un dribble qui est basé sur l'accélération et l'explosivité, en fait, ils doivent avoir l'intelligence de se repositionner. Comme Cristiano a fait en passant de Manchester au Real. Il a réussi à devenir à ce moment-là plus un numéro 9 ou un hélié qui rentre. Mbappé, il ne va plus pouvoir faire ses dribbles vraiment explosifs. Là, on l'a vu à la fin de... Alors, du coup, je te relance direct sur ça parce que c'est vrai qu'il y a eu, et Sacha pour en témoigner, une polémique en France où on disait toujours Louis-Henriquet, qu'est-ce qu'il fait ? Mettre Mbappé en pointe, etc. Est-ce que finalement, pour toi, c'était une... On va dire une... Enfin, je ne dirais pas un certainement logique dans le sens que tu viens de dire qu'à mon avis, Mbappé doit un peu se renouveler quelque part. Oui, mais il est obligé parce qu'il n'a plus cette vitesse qui faisait qu'il mangeait tout le monde sur deux mètres. Mais il n'y a pas que ça qui a changé. Mais je ne suis pas sûr qu'il va y arriver. Il a beaucoup grossi en muscles. Oui, il a pris en muscles. Il a perdu en explosivité d'office, en vitesse, etc. Mais il n'y a pas que ça qui a changé. Il a son statut. Ça veut dire maintenant, il a attendu. Quand il était à Monaco et qu'il débarquait ou bien dans les premières années de Paris Saint-Germain, il avait un statut de très bon jeune, etc. Je ne sais pas, ça fait quand même un moment que c'est une big star et qu'un moment que les défenseurs sont vigilants sur lui. Entre-temps, il a pris une Coupe du Monde, il a fait une autre finale, etc. Entre-temps, on le cite comme étant le meilleur joueur au monde. Déjà, les défenses, ce n'est plus les mêmes, etc. Mais après, physiquement, il a pris du muscle. Mais tu vois, par exemple, la Coupe du Monde 2022, il n'était pas physiquement comme ça. Même à la Coupe du Monde 2022, il était beaucoup plus fin. Il était plus fin. Il était incroyable. Il a raté sa pré-saison ici cette année avec le PSG. Il y a plein de trucs qui... Et en plus, tu disais, c'est vrai que, bon, on est Belge, donc on a le petit sourire en coin de se dire est-ce qu'il va le performer avec la France ? Mais je pense, Sacha, tu peux me dire, parmi tes confrères en France, il y en a beaucoup qui sont inquiets par rapport à ça parce qu'ils n'arrivent pas forcément... Moi, je mets un bémol à ce que tu dis parce que le football de sélection est un cran en dessous que le football de club. montrer à tout le monde à quel point t'es fort. Ça, derrière, ça explose ta valeur marchande et derrière, tu penses que t'es un phénomène et derrière, tu fais plouf comme James Rodriguez à la Coupe du Monde de 2011. Il n'arrive pas en l'équipe de France sur une bonne traîne. Après, il a Didier Deschamps en coach et on sait tous que l'équipe joue beaucoup pour lui. Donc, il est tranquille, il est dans sa zone de confort. Donc, vous êtes tous d'accord en fait que ça peut... Je n'étais pas d'accord. Tu penses que ça peut jouer en l'équipe de France, là ? Non, mais en fait, lui, c'est bien que tu parles de la dernière Coupe du Monde parce que pour moi, si on parle de la dernière Coupe du Monde et de l'équipe de France, le joueur du tournoi, c'est Griezmann. Griezmann, oui. Exactement. Mbappé, et c'est là pour moi où est son génie, c'est qu'il arrive à capitaliser sur 20 minutes en finale. Il y a un coaching qui est gagnant, Coman et Colomani, qui change la dynamique de la finale et t'as Mbappé qui marche... qui se rate complètement au final. Oui, mais si tu connais le foot et que t'as regardé, tu sais que Griezmann, c'est un monstre dans cette compétition-là. Selon Rudy, c'est le... Mbappé, il arrive à mettre... C'est le quoi, selon Rudy ? J'ai même pas envie de dire ça. S'il te plaît, parce que je crois pas qu'ils sont au courant. Non, mais ça va nous dévier. Ça va nous dévier, laisse-moi juste éliminer. Après, on va passer au chapitre réel, mais pour recontextualiser qui est Rudy, parce que depuis tout à l'heure... Rudy, c'est un autre chroniqueur de Ligue amant croisé qui a dit... Je cite... La caméra sur laquelle je dois regarder ça. Donc il a dit que Griezmann est le meilleur joueur en sélection nationale de ces 20 dernières années. Ça nous a choqués. On a failli le tirer. Tout confondre. Tout. De 2004 à 2024. Bon, réagissez sur la communauté. Et s'il vous plaît, mettez un peu... Non, on va se marrer. Taguez-le, taguez-le. On va le taguer. Donc il a dit le meilleur joueur en sélection depuis 20 ans. Tu sais quoi ? Je vais te dire un truc. Moi, je respecte les gens qui osent dire ce genre de choses parce qu'une fois, on a eu un débat sur Eden Hazard avec Sacha. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, j'ai une grosse question de position. Parce que nous aussi. Franchement, je n'étais pas prêt. Ce qui m'est arrivé après, moi, Sacha, il était en mode comme ça. Ça va parler ses pontes. Je crois qu'on est ensemble toi et moi. Vraiment. Tu l'as critiqué, Zéza ? Ouais. Mais t'as dit quoi ? En vrai, on en discutait mondial. Et selon vous, qu'est-ce qu'une légende ? Et donc, du coup, moi, je n'étais pas prêt. Était-il prêt à aller au Real Madrid ? Mais déjà, de base, la question en elle-même, elle est compliquée. Mais voilà. Est-ce qu'Mbappé ne va pas nous faire Eden Hazard au Real ? C'est justement la question qu'on va se poser maintenant. Parce que Mbappé va aller probablement au Real Madrid. C'est le sujet suivant. Mbappé et le Real Madrid. Waouh. Je vois déjà les strass. Mbappé sur Santé. Sur Santé. Alors, ils ont prévu. Ça, c'est important. Cristiano Ronaldo à l'époque. C'est quoi la chance ? Ah, il va parler en espagnol alors ? As. As. Non, parce que As est quand même le journal le mieux informé du Real Madrid. J'avoue au niveau de... Mais il n'y a pas eu de vraie annonce. Imaginez un plot twist de ouf. Et en fait, dans deux jours, on nous sort, oui, il finit à Liverpool. Ouais, mais bon. Apparemment, non. Liverpool, Liverpool... Non, tu pour sens, Sacha. C'est sûr. Liverpool n'a même pas... Enfin, ils viennent tout juste de vous poser un exemple. Ils ont mis le switch des 000 euros au Real déjà. Manchester United. Mais est-ce qu'il finit vraiment au Real ? Non, non, mais... Il va au Real Madrid. Il a quasiment une maison là-bas. Il a déjà une maison là-bas. En plus, c'est une maison à 18 millions d'euros. Sourche. C'est l'ancienne maison de... Sourche. C'est l'ancienne maison de... C'est la première fois dans notre tour que vous le faites travailler, Sacha. Dis, vas-y, Sacha, donne, donne. Non, parce que... Les protocoles d'accord... Les sources t'inquiètes, c'est bon. Laisse-on le parler. Tu dois savoir que les protocoles d'accord sont faits depuis janvier, qu'il a communiqué sa décision en Assel Khelaïfi depuis février et c'était juste avant la Saint-Valentin, d'ailleurs. Donc, comme ça, c'est assez exact. Et effectivement, les signatures officielles, elles doivent être faites la semaine, là, au moment où on parle. Et puis, Sacha, il y a eu ça. C'est sorti sur tous les médias. Mais il y avait aussi cette réunion qui n'a amené rien entre Macron et... Et Perez. Oui, et Férentino Perez, il lui a dit merci, merci, donne-moi les amuses bouge, tranquille. Donne-moi les tickets pour les JO. Parce qu'il voulait qu'il fasse les JO, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est impossible. Le Real Madrid est une institution qu'il convient de respecter et Kylian Mbappé doit tout simplement s'asseoir et respecter ça. C'est tout simplement ce qui doit arriver pour qu'il puisse réussir. Sinon, jamais il ne réussira au Real Madrid et il va tout simplement être un flop absolument incroyable. Il va se prendre la foudre de tous les médias espagnols et internationaux et en plus de ça, il doit comprendre que le vestiaire du Real Madrid à l'heure actuelle c'est celui qui a le moins d'égo des dix dernières années au Real Madrid. Donc il va casser tout. Je ne sais pas. Je vais juste la question pour ceux qui nous regardent et vous pouvez participer aussi dans le chat pour répondre à cette question et je vous donne la parole à messieurs les ligaments croisés. Mbappé du coup est-il forcément compatible avec ce que vient de dire Sacha l'ADN du Real le géant qui est le Real Madrid ? Moi je crois qu'il y a deux volets à ça. Il y a un volet tactique. Déjà, si on va parler footballistique vraiment du terrain où est-ce qu'il va se placer et puis tu as parlé de l'égo la gestion de la marque Mbappé le vestiaire l'institution. Donc et pour moi dans les deux ça bloque. Abdel ? Par rapport à ce qu'a dit Sacha déjà il doit devenir plus petit comme on dit il doit se calmer un peu comme tu as dit il doit s'asseoir respecter l'institution et même comme ça c'est pas garanti qu'il puisse s'imposer et performer au Real parce que c'est un grand club qui a des exigences et que chaque année on veut gagner ceci on veut gagner cela il y a la confrontation avec le Barça la rivalité le niveau du championnat pour moi il est plus haut que la Ligue 1 même malgré qu'on puisse dire ceci ou cela mais Mbappé moi je trouve qu'il peut quand même réussir au Real c'est un club où il moi je le vois plus par exemple jouer au Real Madrid que jouer au FC Barcelone pas clairement et ils sont nés pour sensé le jeu et Raoul González dès 2024 non il va rester en neuf il va attendre les ballons il va les mettre au danseau je pense qu'il va ni être Raoul ni être Cristiano il va être Mbappé en tout cas c'est ce que je lui souhaite et à quelle position c'est vrai ça c'est l'intérêt on parle d'animation voilà l'animation maintenant si Ancelotti veut garder la même animation que celle qu'il a aujourd'hui ça va pas aller mais maintenant s'il repositionne Bellingham plus bas s'il fait clairement il dit Mbappé tu démarres en neuf mais tu peux dézoner un peu sur la gauche et tu dois laisser Skoulo à gauche à Vinicius et créer des permutations entre les deux vas-y vas-y pour dire à Bellingham qui est le meilleur joueur du Real Madrid cette année avec Vinicius Junior vas-y écarte-toi vas-y pour dire à Vinicius Junior ouais mais en fait jouer un peu plus à droite jouer un peu plus à droite c'est un peu d'espace à Mbappé mais justement ces derniers matchs je sais pas si tu regardes le Real mais ces derniers matchs on a vu que Vinicius il est plus autant collé à la ligne c'est encore l'élié mais c'est normal parce qu'il joue dans un sympa il se promène un peu vers l'axe c'est pas devenu un neuf et je pense pas que ça va devenir un neuf ça va devenir un faux neuf avec une grosse liberté jamais il va coller la ligne et Mbappé il va faire la même chose il va vouloir se balader mais Mbappé ne sait pas le faire mais il le fait il adore ça il le fait à Paris depuis le début de saison il veut toucher quel ballon il le fait à Deschamps parce qu'il lui mange tous dans la main mais à Madrid je pense pas qu'il pourra le faire en fait la réflexion de Sacha est intéressante aussi c'est de se dire que Mbappé va réinitialiser son logiciel partir de zéro et se réadapter et tout va le faire pour réussir mais est-ce qu'il va en être capable c'est ça ma question imaginez le réel revient avec la 15ème et en fait c'est comme un nouveau qui arrive dans une classe qui est bien établie où on se demande mais tiens c'est lui on le teste un peu le problème c'est que le nouveau qui arrive dans cette classe c'est le directeur qui le met là et on voit bien que le directeur il l'aime beaucoup et que ça fait des années qu'il veut le mettre dans cette classe ça fait des années qu'il veut le mettre comment on fait que la classe fonctionne si tout le monde se dit ouais c'est le chouchou moi j'avais fait le parallèle avec Garrett Bale Garrett Bale on savait tous que c'était le chouchou de Perez malgré plusieurs entraîneurs qui disaient ouais bah écoute à part quand il performait BBC etc mais après c'était un peu chaque fois la pente descendante chaque année on se disait ah il va partir non il restait il prenait ses 21 millions d'euros même il se foutait de leur gueule le golf il met le drapeau et tout malgré ça il est parti jusqu'au bout de son contrat je pense parce que c'était le chouchou de Perez et Perez il a eu qu'il est parti chercher et il y avait Bale et maintenant j'ai l'impression que c'est Mbappé mais là où Sacha a raison c'est que c'est vrai que tu parles de mis à part Christian Ronaldo mais je prends le cas Benzema il s'est quand même si je me trompe clairement rabaissé réadapté son jeu aussi parce que ça n'allait pas du tout quand on voit son documentaire il l'explique mais comme dit Sacha t'as le mec qui s'appelle Kylian Mbappé qui dit hé moi je suis Kylian Mbappé je débarque non mais les gars il y a un truc que vous sous-estimez Mbappé c'est le méchant du film Mbappé il est extrêmement intelligent d'ailleurs moi ça fait partie des choses qui font que je ne l'aime pas trop parce qu'il n'aime pas les gens malins non c'est un mec qui manque totalement d'authenticité tout est calculé tu vois ce que nous on lit sur Twitter et tout clairement lui il le voit aussi tu vois il voit qu'on dit qu'il ne va pas réussir parce qu'il a un cause lui je t'ai dit le méchant il va dire vous m'attendez mais il y a un truc que je respecte avec mon égo je vais m'adapter je vais faire ce qu'il faut parce que je suis à la hauteur du réel il préfère crever que rater ce rendez-vous là on en revient à cette fameuse photo devant les supporters il sait que tout est calculé il veut montrer la délimage le docu est prêt se prépare pour la dévenue au réel on n'a même pas d'image de lui en 7 ans avec une communion avec son public mais on vient quand même sous le jeu mais non mais ça marche quand même il y a quand même des gens qui ne voient pas ce manque d'authenticité ils vont faire un tifo et tout ouais mais ils vont te dire mais il faut payer en partenariat mais revenons sur le comme Riolo parce que Sacha avait amené un peu le point de débat c'est on en revient là-dessus on met où Mbappé et comment le réel peut fonctionner avec Mbappé je me rappelle un réel qui est en finale cette année moi mon avis mon avis c'est que si on parle de football football après je ne suis pas coach je ne suis pas un tchéloti mais où tu le mets en fait tu ne le mets nulle part si tu veux que ça fonctionne avec ses qualités à lui et avec la j'allais dire la pantilla je fais mon espagnol avec l'effectif que tu as maintenant mais il n'y a pas de place Adèle a dit ici Adèle proposait quelque chose tu n'es pas d'accord avec ça pour moi je crois il y a deux possibilités la pire pour le réel c'est de perdre Rodrigo à cause de Mbappé pour moi c'est le pire mais alors tu n'as plus tu n'as perdu personne à droite mais attends je crois qu'ils vont faire des achats en dehors de Mbappé je ne crois pas qu'il n'y a que lui qui va arriver s'ils perdent Rodrigo mais s'ils ne perdent pas Rodrigo ils peuvent faire descendre Bellingham plus bas oui ça 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 marche parce que Bellingham à la base quand il arrive il ne doit pas jouer aussi haut quelle erreur quelle erreur mais c'est honteux comment tu peux faire un mec qui a cet impact là moi ça me rend fou je m'excuse Abdelham désolé de t'interrompre mais comment tu peux sur base de collectivement ce mec qui a permis à ton collectif d'être plus sain à ton vestiaire d'être assaini à tes qualités collectives d'être encore meilleur il est partout au four et au moulin il a trouvé le moment au moment où ça se passe c'est pas encore fait il va peut-être pas le faire descendre non mais au moment où ça se passe tu dis non mais en fait c'est pourquoi c'est oui c'est ça tu vois Bellingham tu vois Bellingham quelle position tu vois comme tu as dit tellement qu'il est fort il peut jouer sur le front de l'attaque il peut jouer plus bas etc en fait ça devient pas une faiblesse mais ça joue contre lui dans le sens où Mbappé il est pas aussi polyvalent on sait que Mbappé il peut jouer limite 9 ou décaler à gauche mais il peut rien faire d'autre de toute façon les gars donc il n'y a que Bellingham si t'as un gars que t'es parti chercher qui t'as fait un cinéma il y a deux ans qui a refusé ça fait 4 ans que tu le cours après il arrive c'est comme la meuf que t'essayes de choper et puis quand tu la chopes tu te dis pas je vais pas tout faire pour elle tu vas quand même faire beaucoup pour elle parce que tu l'as maintenant je pense que Mbappé c'est comme ça surtout la première année mais après on verra tu penses pas quand même qu'il va se plier un peu il va se plier d'office on se rappelle quand même les gars il y a quand même un coach derrière je pense qu'il sait ce qu'il doit faire il a quand même pas hésité tu le sais mieux mais moi il doit performer le joueur le mieux payé imaginons la meilleure animation de jeu possible pour le Real Madrid je ne vois Mbappé qu'en pointe en neuf je ne le vois que comme ça je ne peux pas le voir autrement et s'il râle si tu parles sur la feuille de match ou bien tu parles vraiment dans l'animation du jeu qui reste en pointe non non je parle pas de l'animation l'animation il est tout à fait possible qu'il bouge qu'il est cherché en télé qu'il dézone et tout mais quand tu fais ton once de base tu mets Mbappé en pointe c'est tout pour moi c'est simple mais les gars il est nul quand il dézone la vérité il a fait même les journalistes français qui sont tous des dévots je ne dis même pas des fans quand il parle de lui quand il fait des matchs surtout en équipe de France et qu'il essaye de faire le jeu mais il déjoue mais à l'inverse les amis de Sacha en France disent tous unanime je parle pour toi mais tu pourras confirmer arrêter de mettre Mbappé en pointe c'est vrai ou pas ? tout le monde le dit moi je dis le premier qui sort ce mec qui est ballon d'or isable qui s'appelle Vinicius Junior dans la position de l'animation qui est la sienne et pour le changer pour Mbappé je suis d'accord moi je considère ça comme un crime de laisse majesté et franchement je pèse mes mots c'est honteux de faire ça en fait on parle beaucoup de Mbappé etc mais je pense il y a aussi le Real Madrid maintenant Perez qui court après Mbappé depuis 3 ans 4 ans c'est un caprice de Perez Mbappé maintenant le problème c'est surtout cette saison là qu'on se dit mais qu'est-ce qui vient foutre là le Real est tellement s'il était venu l'année d'avant ou il y a 2 ans on n'aurait jamais dit ça mais maintenant vu l'équilibre qu'ils ont trouvé avec Bellingham qui s'est rajouté qui est parfait pour Vinicius Rodrigo et même par rapport à Valverde Kroos Modric etc c'est vraiment le lien entre les deux si maintenant comme t'as dit je sais je comprends quand tu dis s'il joue plus bas c'est la merde en gros parce que Mbappé il aura encore plus de responsabilités parce qu'il y aura plus Bellingham là il devra vraiment performer s'il vient pour faire chier Vinicius que Bellingham descend c'est soi-disant un grand joueur j'arrive pas à l'imaginer là-dedans on a vu par le passé avec la première édition des Galactiques que les achats ils n'étaient pas forcément motivés sportivement on a vu qu'il avait pris Beckham et que Beckham il n'a pas flop complètement mais à un moment Beckham s'est retrouvé en bivin en tout cas moi Mbappé ça réussit je ne la jugerais pas s'il met un triplé face à Ibar je te dis la vérité je la jugerais sur toute la saison sur les matchs importants sur les classico sur les matchs où tu vas les déplacer dans des bourbiers comme le sous-marin jaune à Villarreal des matchs où à un moment donné tu sais que tu vas pas avoir le ballon contre l'Atletico Bilbao à Saint-Marnes exactement quand tu vas voir ce que c'est vraiment le terrain le Real Madrid comment ça c'est dur à gérer là on verra c'est autre chose que la Ligue effectivement moi j'étais assez surpris parce qu'en plus je pense qu'il y a beaucoup de défenseurs qui vont l'attendre mais de pied ferme avec les petits t'es les petits tacs ils ont beaucoup de joueurs sud-américains qui sont très armés les ennemis du foot ah ouais ceux-là c'est incroyable mais c'est bien pour lui parce que quand un joueur quand même de ce talent etc qui est quand même mis en avant c'est le top du top au niveau mondial faut pas se mentir aussi mais d'office il devait passer par un club comme ça et d'office il doit aller challenger c'est obligatoire alors moi j'ai juste un truc par rapport à MAP et c'est bien parce que ça va nous permettre de faire la transition c'est que avant la coupe du monde 2022 au Qatar vraiment mais sincèrement moi je flippais quand il était sur le terrain j'avais peur je me dis c'est sûr et certain l'adversaire il est en son prime il est en son prime il va l'anéantir et c'est fini genre ça va se passer pendant la coupe du monde et bien la finale je regarde la finale et je me dis c'est pas fini il y a 2-0 tu vas voir il va faire quelque chose en 5 minutes il va les tuer parce qu'il me faisait peur là maintenant sur la fin de saison il me fait plus peur à personne et même aux défenseurs centraux moi j'ai plus aucun flip quand je vois Mbappé tenter quelque chose alors que c'était pas le cas il y a 6 mois ou 8 mois moi je suis fan du Barça on est tombé contre le PSG en Champions League mais Vitinha et dans cette double confrontation Vitinha et Dembélé me faisaient beaucoup plus peur que Mbappé et surtout précisément encore ça il y a eu un fait de jeu qui a conditionné tout le match la cartouche je suis persuadé me relance pas sur ce trauma s'il te plaît je suis persuadé que ça n'est pas vous on ne voyait pas le PSG en demi-finale mais bon bref c'est un autre sujet parce qu'effectivement Sacha l'a parlé lui a l'a précisé on parle d'Mbappé le plus grand un grand joueur peut-être qu'il est descendu et puis il va remonter on va en parler tout de suite Mbappé le plus grand joueur du foot actuel et au moment où j'ai fait la transition j'ai entendu un petit pouf alors on peut peser nos mots mais c'est aujourd'hui ce qui est intéressant dans cette dernière partie d'émission parce qu'on est déjà dans la dernière partie de l'émission ça passe tellement vite on aimerait bien à parler d'ailleurs à la fin je vais faire un petit genre on va voir qui est le meilleur imitateur d'Mbappé c'est cadeau on verra qui sera le meilleur non mais du coup Mbappé selon vous est-il actuellement le meilleur joueur du monde et sinon sur quoi doit-on se baser pour définir parce qu'on l'avait fait récemment sur les réseaux sociaux on avait tenté de demander aux gens pour vous qui est le meilleur joueur du monde et sur quels critères on doit se baser tenté pourquoi parce que avec Luc Totnit malheureusement il n'y a pas eu forcément de grande réactivité mais c'est pour ça qu'on fait une émission noyau dur c'est pour ça qu'on retente la question c'est très compliqué à répondre comme question est-ce que d'abord Mbappé est le meilleur joueur du monde actuellement oui ou non ouf non mais comment t'hésites encore parce que justement j'ai envie de répondre mais sur deux plans on va dire sur le football actuel tel qu'il est aujourd'hui que je déteste clairement désolé tout ce qui s'ensuit toutes les stats tous les trucs etc j'aime pas pour moi c'est pas ça que le football c'est aussi un jeu c'est pas juste des maths c'est l'émotion voilà ce que Mbappé me procure pas etc on va dire je peux comprendre que des gens disent que c'est le meilleur joueur du monde je peux comprendre sur les stats voilà sur des stats sur des trucs comme ça mais ou sinon moi clairement non je sais pas il lui manque beaucoup de choses pour moi pour être meilleur joueur du monde mais après si on le met pas il faut citer qui sont les meilleurs joueurs du monde selon moi alors pour toi tu as dit non voilà si tu devais citer le gars tu mettrais ou franchement moi après on lance les autres t'as raison moi je suis belge pour moi c'est KDB actuellement je sais pas moi je trouve depuis deux ans il a raté complètement sa finale de FA Cup il est même sorti à la 60ème ou 50ème il y a une chose qu'on peut dire je suis un grand fan de Kevin De Bruyne mais il rate beaucoup ses finales importantes moi je trouve pas je trouve qu'on est méchant avec lui il a raison Ligue des Champions Ligue des Champions une fois il ramasse dans la pommette pardon non mais ça ça n'arrive jamais par hasard la fois d'avant le football c'est pas oui il se passe ça il n'y a pas d'hasard dans la vie le football elle en est passé de la prise mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose Kevin De Bruyne en plus de ça j'ai pas envie de dire quelque chose parce que je l'aime trop Kevin De Bruyne il faut qu'il soit là on ne peut pas dire que c'est le meilleur joueur du monde actuellement moi pour moi mais c'est mon choix c'est mon choix c'est depuis deux ans ce qu'il fait comment il performe et dans les grands matchs je répète et Vinicius Junior passe à côté je vais te dire justement j'aime pas ce joueur il est très fort il est incroyable il est extraordinaire je n'aime pas c'est ça qui est intéressant dans cette question je n'aime pas c'est en fonction des critères déjà l'attitude de Vinicius c'est le ménère pas oublier je suis un pro-barcin ah je ne savais pas ah ouais alors le meilleur joueur mais il ne fallait pas le dire à l'époque c'était vers malade exactement mais voilà non mais ce qui est intéressant et je te relance sur ça Younes c'est quel critère tu choisirais j'imagine que tu ne vas pas dire que Mbappé c'est le meilleur non clairement pas tu me l'as dit dans l'aventure quel critère tu choisis pour élire ton joueur et tu pourras nous le citer c'est intéressant parce que pour certains je suis moi je suis la mauvaise personne à qui poser cette question pourquoi parce que pour moi déjà le ballon d'or si on va parler du meilleur joueur on va parler de ballon d'or ballon d'or pour moi c'est le prix le plus débile qui soit pourquoi parce qu'on compare un attaquant avec un défenseur avec un gardien pour moi il y a deux ans c'est Courtois qui doit le prendre tu vois le ballon d'or c'est lui qui l'a fait la gagne pour moi le seul truc qui vaut un peu la peine d'être pris en considération c'est un 11 d'or donc si vous voulez qu'on compare Mbappé on le compare avec d'autres attaquants ou avec d'autres élits c'est intéressant tu sais quoi ça me fait penser un peu à comme la cérémonie des Oscars tu mets l'Oscar le ballon d'or du meilleur attaquant du meilleur meilleur terrain etc ça a été suggéré avec des joueurs hybrides pardon comment on fait avec les joueurs hybrides il y en a de plus en plus je suis toujours obligé de glisser mais non parce que tu dis ça a pris des billes franchement le ballon d'or dans le football c'est pour faire parler les ados c'est pour faire parler les ados c'est aussi comment comment ça se fait moi je suis pas d'accord je suis désolé non mais moi j'ai rêvé il y a cette romantisation du ballon d'or mais non non il n'y a que des attaquants qui le gagnent mais non on n'est pas le premier ici et je vous ai écouté à reprocher à chaque fois le manque de romantisme du football ça y est maintenant c'est trop plastique ça y est maintenant c'est trop l'estat et maintenant quand on vous demande de bander sur le ballon d'or vous dites non moi j'ai dit moi si Henri, Xavi, Bousquet l'avait pris j'aurais bandé toute la journée comment ça se fait qu'on donne pas effectivement un quartier vous savez c'est quoi c'est la période qu'il y a eu Cristiano et Messi ça a remis tout en question parce qu'ils ont ils ont tout mangé dans le ballon d'or mais c'était trop c'est normal ils étaient beaucoup trop non mais parce que à ce moment là actuellement ils tuaient tout le monde à part une ou deux années ou peut-être à lignée star mais tu veux que je te dise l'erreur qu'il y a actuellement c'est qu'ils essayent par exemple de faire de Mbappé à Londres les Cristiano Messi alors que ça n'a pas lieu d'être ouais c'est vrai tu vois absolument moi pour moi c'est pour ça que maintenant tu dis ouais le ballon d'or alors que quand Messi les gagnais quand Messi les gagnais tu partais sur Facebook les photos tu partais sur Facebook quand on s'était Younes Barça non parce que Messi c'était domination outrageuse c'est ce que je dis donc c'est pas le ballon d'or le problème si c'est l'institution effectivement parce que comment ça se fait que Courtois ne l'a pas même les défenseurs et tout mais quand on reste dans la logique Messi-Cristiano oui mais après ça sera qui ça sera Vinicius on ira toujours chercher ces mecs là non il faut pas qu'il y ait si il n'y a pas deux joueurs qui sortent vraiment du lot tel qu'il y a eu il y a dix ans on ne le fait plus ça veut dire qu'on le partage entre Vinicius Mbappé Bellingham il y a une réalité aussi le ballon d'or le dernier défenseur c'est Fabio Canavaro en 2006 ça date donc à un moment donné il faut aussi se dire que vu la façon dont le football évolue ce sera toujours des éléments offensifs c'est pas juste tu l'as pas dit Courtois Courtois c'est qu'un nul réel le football est ainsi construit et je vais même pas rentrer dans les détails du vote du ballon d'or qui est le truc le plus biaisé au monde ils ont tout essayé c'est pas vrai tu vois non je suis désolé ils ont essayé les joueurs ils ont essayé les journalistes ils ont essayé les coachs c'est des mecs qui commentent le volleyball qui votent c'est toi qui dois le choisir non c'est pas moi mais moi je te compare Mbappé avec Fauden avec Vinicius avec pas avec alors du coup faisons un petit jeu là vous devez nommer le meilleur joueur du monde quels sont vos critères les trucs vous en prenez vous pouvez me dire n'importe lesquels mais par exemple Sacha tu dois me dire le meilleur joueur du monde c'est lui ou t'es pas obligé de citer un nom mais tu me dis le meilleur joueur du monde il doit avoir ça il doit représenter ça il doit faire ça pour moi c'est aussi ça c'est la faculté alors j'utilise un terme en anglais mais c'est vraiment ce que je pense à être clutch il faut que tu sois clutch il faut que tu sois clutch explique un peu extraordinaire je t'en prie je lui sers la main c'est à dire qu'aujourd'hui comment est-ce qu'on devient un grand joueur comment est-ce qu'on gagne des trophées c'est capacité à gérer temps fort temps faible c'est tout le football aujourd'hui c'est comment tu gères tes temps forts et comment tu gères tes temps faibles faut pas le faire quelque chose de plus compliqué que ça donc aujourd'hui dans le haut niveau le joueur qui est le plus capable de gérer ses temps forts et les temps faibles de son équipe et qui maîtrise l'énergie globale et les trophées c'est Vinicius Junior parce que son équipe le fait aussi parfaitement parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème Vinicius il est là parce qu'à chaque fois que l'équipe est en difficulté Vinicius il est là parce qu'à chaque fois que ses coéquipiers ont besoin de lui Vinicius il est là si le Real gagne pas de Bellingham dans les parages Bellingham c'est un joueur collectif qui est apparenté au collectif c'est comme un Zidane il le gagnera pas cette année il le gagnera peut-être dans 2-3 ans quand il aura cherché quelque chose ou alors si par exemple l'Angleterre va chercher l'euro il le fera cette année pour moi ça part de ça c'est à dire qu'aujourd'hui l'euro va catalyser j'ai tellement de choses à dire c'est ce que tu as dit non mais ça va canaliser tout ça va canaliser tout aujourd'hui les gens vont décider celui qui gagne l'euro ce sera certainement celui qui gagne le ballon d'or je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec toi je suis d'accord avec toi moi je suis d'accord mais pas sur l'ensemble de la saison par rapport à Vinicius si Vinicius gagne la Copa Amérique et que Bellingham gagne l'euro je suis même pas sûr que c'est Vinicius qui la gagne je te dis c'est pas sûr qu'un lobby pro un euro attend les gars on parle ballon d'or on répond à sa question il a dit les deux parce qu'on dévie vers les trophées là ballon d'or c'est toi qui a dit c'est toi qui a annoncé on va pas s'entendre venu au répond à sa question il a demandé au meilleur joueur t'as dit si on parle meilleur joueur on parle du ballon d'or ah oui oui ça c'est vrai non mais là parce que lui il a parlé de trophées elle n'essaye pas de me la faire à l'envers alors du coup par rapport à la question le meilleur joueur du monde de critères regarde moi tout fan du Barça que je suis depuis 1998 c'était il y a longtemps on avait des des cloverts en pointe et ben malheureusement je suis d'accord avec toi sur le meilleur joueur c'est Vinicius à l'heure actuelle mais parce que t'as très bien décrit mais alors à ce moment là moi j'ai envie de rajouter à ça est-ce que j'ai aussi ajouté un petit mot en anglais est-ce qu'un joueur il doit être likable tu vois magnifique est-ce que est-ce que parce que likable likable magnifique non non parce que non parce que regarde et clairement il est détestable Vinicius ouais tu vois il est pas fair play il triche moi je trouve ça important il convoie il convoie aucune valeur tu vois c'est clair le team spirit voilà voilà donc on juge un meilleur joueur que sur que sur Mbappé c'est pareil c'est pareil je vais te rajouter un autre truc par exemple il y a pas longtemps dans le groupe de Ligue 1 en croisé on a parlé de qui est meilleur Iniesta ou Zidane mais moi Barcelonais que je suis j'ai dit Zidane pourquoi ? parce que Zidane il avait cette élégance j'ai t'enlevé des supporters barcelonais c'est fini et moi je trouve que ça ça fait aussi partie des critères de likeable et tu veux je rajoute un truc moi je trouve que mais c'est plus par rapport au terme de légende on a pas trop le temps mais moi il y a aussi ce côté marquer l'histoire par des choses négatives ou positives qui font que t'es on se rappelle de toi comme des cantonnales comme des cantonnales l'histoire n'aurait pas été si belle si le mec ne met pas son coup de boule en finale c'est ça qui fait que aussi tu vois on en avait parlé beaucoup parce qu'on aime bien le basket on va pas dégresser mais je veux dire Lebron James Michael Jordan moi pour moi ça restera toujours MJ parce qu'au delà des stats au delà il y avait quelque chose qui représentait je te suis à 100% c'est pour ça que on est tous d'accord que dans ce cas là si on suit ces critères là Mbappé n'est pas forcément le meilleur joueur du monde non si on ne prend pas que les stats il lui manque des qualités en fait j'ai du mal c'est trop plastique j'ai vraiment du mal parce que ma vision d'Mbappé a tellement changé ces derniers mois que même moi je m'en reviens à dire que tu as raison dans ton propos alors que j'étais le premier à dire encore une fois quand Mbappé démarre la saison dernière quand il va marquer ce fameux but décisif face au Real Madrid au match aller qu'il passe les deux joueurs et qu'il arrive et je me dis mais ce mec est extraordinaire je me dis il est injouable c'est fou et je suis un fan à ce moment là d'Mbappé sauf que cette année il m'a montré tout l'inverse en fait j'ai un peu l'impression qu'on est rentré dans sa tête qu'on l'a formaté et que même dans son jeu ça se ressent et c'est ce qui me fait le plus de peine donc aujourd'hui non pas de balle mais c'est la seule saison où si je me souviens bien il arrive en même temps que Neymar je crois c'est la seule saison où il n'a pas un meneur de jeu de classe mondiale qui est derrière et c'est la seule saison où on va dire où il est beaucoup décrié et c'est la saison où il a été le plus en conflit avec Vitinha aussi exactement il a été en gros conflit avec Vitinha qui lui faisait rarement la passe et que ça ne lui allait pas alors que Vitinha était bien meilleur quand il avait plus justement d'espace dans ce qu'on appelle le demi-espace offensif et là il était tellement fort c'est le futur du jeu de Paris mais c'est ce que j'ai aimé chez Vitinha il n'a pas été impressionné par Mbappé mais ça gênait Mbappé n'était pas content parce qu'il prenait trop d'espace c'est un joueur de profondeur exactement moi je regardais ces derniers mois il veut toujours avoir la balle dans les pieds il ne fait plus d'appels dans le dos de la défense en tout cas il fait beaucoup moins qu'avant et même quand il démarre on voit qu'il est plus lourd on voit qu'il perd de la vitesse contre Dortmund contre Dortmund c'était flagrant il était face à Hummel c'est souleux on s'est dit tous il va partir c'est pas la fine fleur de la défense il va partir il va accélérer 15 mètres c'est fini même on est tombé ça fait presque 45 minutes qu'on est tombé sur Mbappé sur tout le foot sa personnalité etc mais il a réussi un truc et moi même je me demande comment c'est que il est quand même là on est en train de faire une émission spéciale sur lui tu vois il a quand même réussi à construire un personnage incroyable que tu peux le détester tu peux l'aimer mais il existe médiatiquement quoi qu'il en soit il est fascinant dans un autre style c'est un Beckham dans un autre style si tu vois quand les émissions en France il est c'est un sujet au moins à chaque émission à chaque fois que Paris joue parce qu'il s'est construit comme un joueur qu'il voulait être légendaire il voulait devenir aujourd'hui ce qu'il est maintenant et du coup c'est forcément logique tout s'est construit tout ce qu'il est en train de faire a été tout simplement réalisé parce qu'on l'a mis là et que grâce à son talent il a construit sa carrière de A à Z le problème aujourd'hui c'est qu'on est touché par l'imprévisibilité dans le football on est touché par l'inconnu on est touché par la spontanéité tout ce qui n'est pas donné à voir c'est ça la beauté du football le problème de Mbappé c'est que comme tu l'as dit il est devenu codifié il a un chemin il ne veut pas s'en écarter allez les gars n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à donner votre avis aussi selon vous Mbappé est-il le meilleur joueur du monde et sinon qui est le meilleur joueur du monde est-ce que vous êtes d'accord avec les avis de nos experts ici en tout cas ce qui est vrai c'est que pour terminer c'est qu'effectivement la carrière de Mbappé n'est pas finie on en reparlera à la fin et malgré tout c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu beaucoup dégueulé sur le joueur mais une chose on ne pourra pas nier ça c'est que le mec performe sportivement parlant le mec au niveau de son image est présente et que quand on verra effectivement les années qui passeront et qu'on pourra peut-être se dire en fait un peu comme Beckham pour ceux qui ont vu son documentaire de se dire mais tiens finalement ce mec pour son pays était quand même une sacrée image même pour le football international pour ce qu'il représentait c'est ça qui forme aussi les légendes au-delà des... Absolument Kylian Mbappé c'est avant tout un personnage Allez Sacha comme tu as parlé en dernier je voudrais la petite imitation d'Mbappé Waouh c'est chaud ça je vais le faire je pense qu'on a fait un bon match Oh T'es pas que je rigole aussi Moi tu me parles pas d'âge moi Tu parles d'âge quand je suis pas là mais quand je suis là tu me parles pas d'âge parce qu'à la régie ils m'ont dit fais ça mais tu verras y'a personne qui va réussir Ah non Attends Mbappé le football il a changé Allez viens Allez viens Moi je veux juste faire ce que je pense pouvoir faire c'est quand il fait tranquille 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 Va pas la chercher Il va pas la chercher Tu trouves ? Il est insupportable de cette phase là Moi je pense pas Non mais je vous invite à aller voir aussi les montages qui ont été faits sur ces C'est pratique Attention parce qu'on me dit encore Roger qu'on a utilisé des mots qu'il m'bappait à Mi Voilà donc on va devoir payer Tu me parles pas d'âge C'est pas grave Kylian t'as pas assez d'argent on doit encore te payer Merci beaucoup messieurs parce que franchement je tiens à le dire pour terminer cette saison du noyau dur c'était vraiment vraiment cool de vous avoir parce que voilà on a bien ri on a bien parlé et pour surtout voilà fêter enfin je vais pas dire fêter mais dire peut-être le départ de Sacha en tant que personnage en plateau Oui Mais évidemment ça ce sera another story for another day mais c'était important de vous avoir Anglais Oui j'adore j'adore l'anglais Je pratique l'anglais Quand je dis que je commence à devenir bourreau ça se ressent même dans ma façon de parler ça commence à devenir très grave T'es very likeable Effectivement Il est beacable aussi On a fait une belle saison avec le noyau dur et vraiment j'étais très heureux de vous recevoir et j'espère que la saison prochaine et bien même si je ne suis plus là et bien on pourra compter sur vous pour justement des battles concernant des matchs notamment etc ce sera vraiment hyper hyper intéressant de vous avoir parce que vous êtes des passionnés et surtout vous êtes dans le truc un peu comme nous par nous pour nous donc force à vous vraiment faites les choses bien et continuez dis-le en anglais pour nous par nous tranquille tu m'as sauvé là merci beaucoup Abdel je rappelle ce sont des passionnés de foot qui tiennent une chaîne Ligue Armand Croisée donc allez-y allez voir sur Youtube sur Instagram etc allez les liker allez suivre ce qu'ils font parce qu'effectivement si vous aimez le foot allez les écouter parce qu'il y a vraiment de chouettes avis off point Ligue Armand Croisée super parce qu'ils vont taper Ligue Armand Croisée ils vont tomber sur des trucs médicaux sur des reportages médicaux c'est exactement ce qui m'arrive des vidéos des mecs qui s'éclatent comme ça on n'est pas médecin c'est off point Ligue Armand Croisée off eo 2f point Ligue Armand Croisée au pluriel sur tous les réseaux je crois TikTok Instagram Youtube Twitch Twitch aussi ouais partout donc voilà mais en tout cas merci beaucoup au Noyau Dure pour l'invitation c'était vraiment cool on espère aussi que l'année prochaine comme t'as dit on fera des petites battles ou bien qu'on vous invitera peut-être t'as pas ceci en tout cas merci beaucoup on est ok pour ça mais en tout cas effectivement on se reverra d'office merci à vous de nous avoir suivis aussi pour cette dernière de cette saison Noyau Dure mais rassurez-vous le Roi arrive donc on vous prépare quelques petites choses on vous donnera plus d'infos un peu plus tard on aura encore un peu potassé tout ça mais voilà si jamais vous voulez suivre n'hésitez pas ligament croisé pour l'Euro Sacha Tavolieri sur Twitter sur ses comptes perso pour avoir un peu un avis et je suis sûr qu'il reviendra de temps en temps faire un petit coucou pour donner son avis sur l'Euro donc merci à vous de nous avoir suivis cette saison et à très vite dans le Noyau Dure Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada